Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bonus qui sera assez rapide, je vais essayer de faire de moins de 10 minutes, je vais vous parler et vous informer d'une option qui existe dans certains lycées de France, c'est une option malheureusement qui est peu répandue et un peu négligée je trouve, donc c'est une option vachement intéressante c'est l'option art plastique qui existe en deux catégories, donc l'option lourde et facultative, donc l'option lourde vous rajoutera 5 heures de cours, donc c'est l'option obligatoire, et l'option facultative vous rajoutera 3 heures de cours, donc comme son nom l'indique c'est facultatif, mais je trouve ça intéressant de combiner la lourde et la facultative, ça fera un plus sur le dossier car pour la poursuite d'études, c'est intéressant de voir qu'on est vachement à fond jusqu'à se rajouter 8 heures de cours, rien que pour une option, donc ça encourage les écoles à vous prendre il me semble, en plus des notes et des bons comportements, des bons avertissements, donc moi j'ai combiné comme on m'a conseillé la lourde et la facultative, donc c'est une option qui existe en L, en section littéraire, je ne sais pas après si ça existe, il me semble pas, sur les autres sections, même j'en suis sûr que ça n'existe pas, donc c'est une option que vous pouvez commencer, donc il y a une option découverte à plastique qui commence en seconde, vous ferez l'option, et si elle vous plaît vous pouvez continuer en première et terminale, donc je n'ai pas eu la chance, enfin je n'ai pas eu même le choix, enfin je n'ai pas eu, je n'ai pas pu avoir, faire ma seconde avec cette option, vu que je ne savais pas que ça existait, j'étais dans un lycée technique, dans une section Cine, pour ceux qui connaissent, donc c'est ingénieur, industrie, informatique, tout ça, où on bouffe des maths et de la physique à fond, donc c'est des maths assez poussées je trouve, il me semble que c'est pareil que la S, mais en moins rapide quoi, il me semble que c'est le même programme, mais voilà. Donc moi qui déteste les maths, j'étais servi dans cette section, on va dire, donc j'ai eu une année, on va dire, moyenne pour finir chaotique, avec des notes pour les matières scientifiques qui étaient vraiment basses, donc 5 en maths, voire 6, ou 3 je ne sais plus, 3 en physique, donc j'ai pu constater que j'étais vraiment à l'aise, enfin vraiment à l'aise, j'étais plus poussé, enfin plus, j'étais plus opté, je ne sais pas si ça se dit, j'étais plus intéressé par les matières littéraires, donc l'histoire, le français, la géo, tout ce qui est littéraire, les langues aussi, ça c'est important. Et donc, à la fin de ma première, donc de l'année qui est passée, l'année dernière, il y avait un choix, soit je redoublais en Cine, mais ça ne servait à rien vu que je n'aimais pas les maths et les matières scientifiques, soit je trouvais une autre section. Donc je me suis dit, pourquoi pas la L, et j'ai foncé dedans, j'ai vu que dans un autre lycée, il proposait l'option lourde et facultative à plastique, donc je me suis dit, ça peut être sympa, donc j'ai foncé dedans, et j'ai bien fait, franchement j'ai bien fait, parce que si j'étais resté en Cine, là je serais bien dans la merde pour ma poursuite d'études, parce qu'à la base je suis rentré en Cine, parce que des conseillers d'orientation m'avaient dit que cette section serait basée sur de l'infographisme, donc ce que je voulais faire au début, et pas du tout en fait, c'était plus de l'encodage, un peu le côté, on pourrait le rapprocher à, je sais pas, à la conception de, ouais non, l'encodage d'informations, et tout ça, donc un peu comme dans les jeux vidéo en fait, mais pas la partie graphique, la partie encodage, donc la partie purée dure quoi, que des chiffres, des actions, enfin tout, voilà, ça m'intéressait pas du tout, et donc, fin de première, un choix s'offre à moi, donc je fonce en L avec cette option art plastique, je prends, je combine l'option lourde et facultative pour montrer que je suis bien déterminé, dans les, dans le milieu artistique, donc au début, bon bah, art plastique, on a tendance à dire, si ça se trouve c'est que du dessin et tout ça, bon moi ça m'allait vu que j'adore le dessin, je pensais qu'on allait franchement gratter, gratter, gratter toutes les heures, donc 8 heures d'affilée, mais pas du tout, en fait c'est franchement bien diversifié, il y a, on a du matériel, je pense que dans mon école c'est pas, je pense qu'il y a des écoles qui ont plus de matériel, mais on s'en sort avec pas mal de matériel, donc c'est franchement sympa, et du matériel de qualité, et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc je croyais que c'était que du dessin, donc il y a un prof qui est là pour nous accompagner, mais on est quand même assez autonome, la classe de cours est, enfin, pour mon lycée en tout cas, est, on va dire, ergonomique, elle est pas du tout disposée, donc comme on pourrait appeler en bus, par exemple d'un cours de, bah des autres cours, de tous les autres cours, elle est plus dispatchée en pôle, où on se met où on veut, on travaille avec qui on veut, voilà. Donc, on est assez autonome, on fait un peu ce qu'on veut, mais dans la limite du raisonnable, bien sûr, on est quand même discipliné, on a du matériel à disposition, le professeur nous donne un sujet, et on doit faire ce qu'on veut avec ce sujet, tout en gardant une trame, une certaine trame, donc pour un sujet, par exemple, deux élèves, enfin, même toute la classe ne peuvent quasiment pas avoir le même rendu final, vu qu'il y y en a qui travailleront, bah, par exemple, au dessin, d'autres au fusain, d'autres à la peinture, à la sculpture, on peut faire aussi, oui, c'est des montages vidéo, on peut faire des films, des photos, des... il y a franchement tout, court-métrage, toujours avec un matériel assez restreint, mais qui donne un rendu, quand même, sympa, donc il y a de tout, franchement de tout, ArtPlastique, c'est pas que du dessin, ça, c'est ce que je pensais, et je pense que beaucoup de monde le pense, c'est pas que du dessin, j'adore le dessin, et sur le début de l'année, j'ai pas fait, il me semble que j'ai fait un dessin, et j'ai dû faire, je sais pas moi, 5 ou 6 travaux, vu que je suis en obligatoire et facultatif, lourde et facultatif, pardon, et donc j'ai fait qu'un dessin, donc j'ai pu faire m'atteler à la photo, qui est pas franchement mon fort, et c'est intéressant de prendre, de faire ces prises de risque, par exemple sur un média qu'on ne maîtrise pas, donc on a l'occasion de se lancer dedans, et puis si ça marche pas, tant pis, si ça marche, tant mieux, donc j'ai pu faire de la sculpture, du média, de la construction tridimensionnelle, donc une maquette, avec les moyens du bord, on peut dire, j'ai pu faire un dessin, j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, donc franchement sympa, une option que je recommande fortement, qui est hélas un peu trop mise à l'écart, donc c'est une option disponible en littéraire, voilà, littéraire, donc en première, ben, j'ai adoré, donc je vais continuer en terminale, les deux options, lourde et facultative, donc une option que je recommande, ou au moins s'y atteler, de regarder, qu'on puisse se dire, ah c'est peut-être sympa, c'est peut-être intéressant, voilà, donc la littéraire, c'est surtout sur des matières littéraires, donc comme les langues, l'histoire, la géo, donc là en l'occurrence les arts, pour mon option, bon voilà, donc c'était une petite vidéo pour informer, vu que je me suis pas mal renseigné, j'avais vraiment très peur de pas pouvoir me réorienter, étant dans un lycée technique, lors de ma réorientation, c'était pas trop bien vu de changer pour aller en artistique, bon ben, lycée général, c'est les maths, c'est le travail direct, on attaque, on travaille et on a un boulot à la fin, c'est vrai que, bon ben, le métier artistique, ça peut être très difficile, très difficile, mais il y a quand même assez de déboucher, il y a avec les nouvelles réformes, on va dire, les nouvelles demandes, je pense que l'art plastique, les métiers de l'art ont un avenir, sur tous les médias, donc voilà, une option que je recommande, pardon, si vous aimez tout ce qui est artistique, il faut franchement enfoncer dedans, pas sans vous renseigner quand même, allez voir aux portes ouvertes, essayez de trouver le lycée qui fera cette option, et franchement, ouais, l'inconvénient c'est que c'est rare, c'est vraiment dommage que ça soit mis à l'écart, donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous informer, j'espère que ce sera utile à certains qui se posent des questions, j'ai vraiment eu peur de pas pouvoir passer dans ce que je voulais, franchement, j'ai dû faire une lettre de motivation, carrément, où j'ai vraiment porté toute mon attention et tous mes écrits sur ce que je voulais faire plus tard, sur mes intérêts personnels, sur mes travaux personnels, sur tout ce que je fais, donc voilà, donc on va se quitter, je vous souhaite une bonne journée, donc on se quitte sur un dessin de Plante Vez Zombie, que je finirai sûrement en vidéo, où je ferai un tuto comment faire ce dessin, allez, bonne journée !